Ce mercredi 10 mai, Jean Dubuisson avait organisé pour les adhérents de l'Académie une sortie à Saint-Michel-l'Observatoire. Dominique Dubé, astrophysicien, qui nous avait déjà parlé lors de sa conférence de ce que l'œil ne voit pas, était très heureux de nous faire découvrir le site où il avait effectué de nombreuses émissions. Je dois beaucoup à cet observatoire et il y a des liens qui sont créés avec des gens d'ici. Les jeunes qui sont encore là, il y a d'autres anciens qui sont partis. Pour moi, c'est un retour aux sources et je suis très heureux de vous faire partager cet observatoire qui a une belle histoire et qui a fait des découvertes étonnantes, comme vous allez le voir. Les Américains, avec de gros moyens, n'y étaient pas arrivés et ici, ils y sont arrivés. L'OHP, pour les habitués, est une unité de recherche du CNRS en astrophysique, en sciences de l'atmosphère et depuis peu en écologie, et réalise les instruments qui permettront aux chercheurs de pousser toujours plus loin les grandes questions scientifiques. Ce site, par la pureté de son ciel, nous permet d'abord de faire de l'astrophysique qui était notre premier métier et qui nous reste. Il nous permet en même temps d'étudier l'atmosphère et maintenant nous commençons à faire l'écologie et l'étude de notre environnement naturel. Le spectrographe Sophie, qui nous permet d'analyser la lumière et la couleur des étoiles. Alors plus précisément, avec cet instrument, nous menons des grands programmes de recherche de planètes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. C'est la première planète extrasolaire tournant autour d'une étoile comparable à notre Soleil. Alors depuis, on a décelé des centaines de planètes et on continue avec le spectrographe Sophie qui remplace le spectrographe d'origine Elodie. avec une bien meilleure précision. Alors la quête et la recherche des planètes extrasolaires, elle a deux grands buts. Premièrement, d'essayer de comprendre comment s'est formé notre système planétaire, notre système solaire et comment il a évolué. La deuxième grande question à laquelle on essaie de répondre, c'est « Il y a-t-il d'autres planètes comparables à notre Terre ? » Donc on recherche autour de l'étoile des planètes qui pourraient avoir les caractéristiques de notre Terre et pourquoi pas peut-être abriter la vie. Lorsqu'une planète quasiment invisible tourne autour d'une étoile, elle va perturber le mouvement de cette étoile puisque étoiles et planètes tournent autour du centre de masse commun du système. Donc avec le spectrographe Sophyne, on va mesurer les variations de vitesse des étoiles qui trahissent la présence d'une planète extrasolaire. Cette couche d'ozone subissait des modifications liées à des émissions intropiques. Jusqu'au début des années 80, c'était une émissions relativement faibles qu'on observait et puis brutalement, vers le milieu des années 80, on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène de destruction massive en Antarctique. Plus de la moitié de la couche d'ozone qui disparaissait tous les mois de septembre et d'octobre au moment du printemps. C'est d'ailleurs un phénomène qui maintenant est récurrent depuis le début des années 90. Nous pouvons ainsi constater qu'entre 12 et 24 kilomètres d'altitude, l'ozone stratosphérique est bien là. Seules des mesures régulièrement effectuées pendant des décennies permettront aux chercheurs de vérifier que les décisions prises par la communauté internationale pour lutter contre le trou de la couche d'ozone font leur effet. Est-ce que c'est une sorte de sous-produit presque automatique de l'évolution du divers quand les conditions de température, les conditions diverses sont réunies ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus rare et exceptionnel que ça ? Il faut bien voir, donc, actuellement ça c'est un des grands défis du futur. Comment chercher, on ne va pas aller sur ces autres exemples de la tête, mais chercher à distance des preuves que la vie existe ailleurs. Alors, nous, on peut avoir l'argument de dire s'il y a tellement de milliards, de milliards de possibilités, si les conditions sont réunies, la vie doit exister. En fait, on ne sait rien. Donc, une seule réponse scientifique, cherchant. Le 6 octobre 1995, Mayer et Kéloz ont découvert la première exoplanète ou la première planète extrasolaire. Vous verrez les deux termes. La pollution lumineuse est due à deux sources de lumière précises, les lampes à vapeur de sodium et les lampes à vapeur de mercure. Installée en 1958, puis dotée du spectrographe Élodie. Et en 2006, du spectromètre de haute précision SOPHIS, qui a permis la confirmation en décembre 2013 de l'existence de l'exoplanète Kepler 88B. Il suffit d'avoir un axe parallèle à la suite de la matière pour compenser et suivre. L'autre axe permet, en fait, de remonter le télescope dans tous les sens pour regarder la télécommande du ciel.